Dimanche dernier, c'est le dimanche des réfugiés. Le mot réfugié, ça fait peur et cela peut se comprendre. Le HCR estime le nombre de réfugiés dans le monde à plus de 70 millions. Il faut rappeler que la grande majorité de ces personnes vivent en dehors d'Europe. Plus près de chez nous, il y a ces camps surpeuplés de Grèce et de Sicile, qui sont une réalité insupportable. Alors, on a envie de mettre ces drames de côté et en même temps, ces gens sont des êtres humains comme nous. En nous fermant à leur détresse, c'est une part de notre humanité que nous perdons, comme le prêtre et le lévite de la parabole du bon samaritain, qui sont coupés de leurs émotions. Ils sont incapables de ressentir de la compassion vis-à-vis d'un blessé, alors que tout le monde peut être blessé un jour ou l'autre et que tout le monde peut avoir besoin d'aide à l'occasion. Ils pensent être de bons croyants et ils ne voient pas que dans ce genre de rencontres se joue un enjeu décisif sur le plan spirituel. Comme dit Jésus dans la parabole du jugement dernier, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » En même temps, il faut noter le caractère humain et mesuré de la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain est pris en exemple pour avoir secouru un blessé et non pas pour avoir soigné toute la Palestine. Chaque personne doit trouver l'engagement qui correspond à ses possibilités. Sinon, son engagement risque vite de devenir écrasant et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Comme le dit le livre du Deutéronome au chapitre 30, « Ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, il n'est pas hors d'atteinte. » Nous ne pouvons agir que de manière limitée, mais notre action est importante et il y a des actions que tout le monde peut faire. Par exemple, nous pouvons tous signer une pétition à nos autorités. En ce moment, il y en a une qui, avec le soutien d'Amnesty International, demande à nos autorités fédérales d'accueillir des réfugiés de la Mérégée qui vivent dans des conditions absolument catastrophiques en Grèce. Nous pouvons aussi nous intéresser au travail des ministres et des bénévoles qui accompagnent les réfugiés de la part de notre Église. D'abord, recevoir leur lettre d'information, puis quand ce sera possible, aller leur rendre visite sans pour autant forcément assumer ensuite un engagement. Dans notre région, nous pouvons recevoir les informations de l'ABRAL, l'association des bénévoles auprès des requérants d'asile de la région de Laveau. Je vous donnerai les coordonnées à la fin de cette vidéo, dont le président est le pasteur Fausto Bertho. Le premier besoin de l'homènerie des réfugiés n'est pas de recevoir davantage d'argent ou de trouver davantage de bénévoles, même si ça rend toujours service. Leur premier besoin est de compter sur notre attention, de pouvoir compter sur notre amitié et nos prières. En s'intéressant à ce qu'ils vivent, on devient plus proche, on devient les prochains, non seulement de quelques réfugiés, mais aussi des personnes qui les accompagnent au nom de notre Église. Merci. 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 Merci.